bonjour chers amis bienvenue sur votre vidéo guidance du mois d'octobre 2024 j'espère que ma foi votre mois de septembre s'est bien passé que vous avez bien commencé la rentrée avec de bonnes résolutions ou pas de résolution peu importe mais enfin voilà que les énergies sont bonnes pour vous en tout cas si elles ont été un petit peu difficiles j'espère que ça va aller mieux en ce mois d'octobre pour les personnes qui découvrent la chaîne bienvenue à vous je suis virginie donc cette fois ci pour le mois d'octobre j'ai relancé le système d'extension donc vous aurez une partie essentielle avec le gros du message dans la partie gratuite et pour les gens qui souhaiteraient un peu plus d'informations il y aura le développement de l'aspect général de l'aspect sentimental et un tirage spécial coaching conseil dans ma foi la guidance vous allez dans l'espace membres c'est l'abonnement tifo tout et enfin voilà je vous laisse découvrir donc si ça vous parle ou que vous avez envie de d'en savoir plus de façon ponctuelle ou tous les mois bah voilà je vous laisse découvrir allez on va voir un petit peu donc merci à mes abonnés un pour votre soutien votre fidélité et bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent la chaîne allez on va voir qui veut parler aujourd'hui nos amis gémeaux allez on va voir un petit peu pour les solaires ascendant lunaire en gémeaux enfin surtout solaire et ascendant on commence ici avec donc c'est le même oracle l'oracle star codes oracle la maison secteur la planète ou astéroïdes ainsi que l'aspect qui peut être ressenti vécu en ce mois d'octobre allez la maison secteur la plus importante pour vous nous avons la vôtre voilà parfait la troisième maison donc on nous indique qu'il y aura des communications importantes qu'elles aient été prévues attendues espérées ou arrivant de façon un petit peu inattendue voilà il y aura en tout cas des échanges des interactions avec des personnes de votre entourage votre voisinage il peut y avoir aussi quelque chose relatif à la fratrie aux frères et soeurs néanmoins on parle de communication c'est l'information à avoir donc la troisième maison c'est la communication c'est le fait de parler mais c'est aussi la maison des informations des petites formations des 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 petits déplacements donc prenez comment ça la vous parle allez on va voir un peu la planète la planète qui intervient dans cette guidance pour vous les gémeaux il va falloir communiquer clairement les gémeaux ici dire ce que vous pensez neptune la vision alors assez intéressant parce que c'est une communication qui va venir du coeur qui va venir de de votre imaginaire qui va venir d'un peu de nulle part des fois on sait pas pourquoi on dit ça ou on comprend de façon évidente ou ou instinctive alors que parfois les mots alors faites attention parce que parfois les mots on pourrait être dans le trouble ou ne ne pas dire clairement peut-être les choses ou que ce soit mal interprété on va voir dans le restant du tirage mais neptune dans son aspect négatif peut amener du trouble peut amener une forme de confusion peut amener une forme de malentendu et alors c'est intéressant parce que là je suis à deux jours deux trois jours je pense de la pleine lune qui va avoir lieu en poisson donc il ya cette notion de peut-être de clarification à avoir un lors d'un échange d'une discussion néanmoins en termes d'activité créatrice si vous travaillez par exemple dans la créativité ou dans la dans l'événementiel dans dans aussi la quelque part un peu la rédaction aussi si vous êtes dans une équipe je sais pas de diffusion il ya beaucoup de de perception ici de d'idées d'échanges d'idées de réunions peut-être par rapport à la création de quelque chose qui est plus de l'ordre artistique ou voilà mais c'est c'est vous avec le monde c'est une diffusion c'est c'est un échange libre par rapport à peut-être à la conception de quelque chose en commun aussi par rapport à quelque chose qui touche presque à l'humanitaire à l voilà c'est beaucoup beaucoup de monde il ya beaucoup beaucoup de gens beaucoup beaucoup de communication ici un neptume c'est la peine du poisson c'est l'abondance c'est c'est le no limit mais de nouveau je vous ai dit il ya cette idée de parler bien de parler franc de parler clair pour dissiper tout malentendu les j'ai mouf allez on va voir un petit peu l'aspect justement qui pourrait être ressenti on espère un aspect favorable mais ça peut être neutre tout comme ça pourrait être défavorable de temps en temps vous allez voir me faire ça autrefois j'ai remarqué sur une vidéo j'avais une dent toute pleine de rouge à lèvres c'est ce qui arrive l'opposition l'opposition la confrontation alors déjà avant effectivement je vous ai dit de dissiper tout malentendu d'être clair tournez votre langue cette fois dans votre bouche calmez vous parce que le fait de mal se comprendre pourrait créer une forme de tension dans une situation avec une personne mais avant tout il peut y avoir une opposition ressentie à l'intérieur de vous parce que vous avez eu une communication à l'information et ça vous met l'attention à l'intérieur de vous ou alors il ya une évidence que vous ne voulez pas voir accepter ou confronter et du coup au lieu d'aller au front d'aller percer l'abcès ou de communiquer bah finalement c'est en vous que ça va vous faire du mal donc il va vous falloir à un moment donné accepter une forme de confrontation avec une personne de dire les choses pour y voir plus clair alors bon évidemment tous les gémeaux le ressentiront pas de la même façon alors on va voir avec l'oracle sacre de destiny oula qu'est-ce qu'on a enlightenment qui est sorti bon c'est une carte quand même qui semble assez sereine fluide et positive et comme si il y a un état d'être qui s'en va vers de nouveaux espoirs vers un nouveau l'avenir je vois il ya beaucoup ce côté neptunien qui est là qui donne un sentiment d'espoir un nouvel élan de prendre son temps néanmoins parce que il ya peut-être encore des choses que vous ne savez pas mais c'est comme si vous vous sentez attiré vers un nouvel élan vous regardez maintenant de l'avant vous allez voir je pense plus clair même si à un moment donné une zone de turbulence ici mais alors je ne connais pas la traduction si j'y pense parce que j'ai oublié dans un autre signe d'aller vérifier et de vous mettre en commentaire dans enlightenment il y a light light c'est la lumière et je pense qu'il va y avoir effectivement un éclaircissement dans une situation même si c'est pas facile mais c'est au minimum de communication ou d'informations reçues donc n'ayez pas trop peur de ce mois ça fait avancer quand il y a des confrontations quand on se prend des fois des claques quand on y voit clair même si c'est pas facile ça vous permet au moins d'y voir plus clair dans sa vie et d'avancer allez avec l'oracle fontaine qu'est-ce qu'on a pour les gémeaux allez ce mois d'octobre l'aube incroyable l'aube donc l'aube c'est un nouveau jour qui se lève ici vous avez le le nord donc vous avez vous allez vers le nord vous allez de l'avant vous allez vers un nouveau jour vous ouvrez votre porte ici enlightenment je pense que voilà la lumière vous permet de faire un pas en avant alors de nouveau je vous ai dit c'est chacun à votre rythme un petit pas plusieurs petits pas carrément une nouvelle porte qui s'ouvre mais là vous allez de l'avant donc peut-être que pour certains avec la communication ça peut être même s'il y a un challenge même s'il y a un challenge admettons qu'on vous refuse à un entretien ça vous propulse vers une nouvelle démarche vous aurez même l'opportunité peut-être de vous voir refuser un poste mais de vous voir proposer un autre poste en tout cas il y a quand même de la nouveauté donc vous avancez je peux pas vous on verra avec le tarot il n'y a aucune confirmation d'obtenir quelque chose mais en tout cas on vous voit que votre situation est éclaircie vos doutes sont éclaircis par un challenge et là vous avancez je peux pas vous dire autre chose allez on va voir un petit peu alors voilà il y a deux équipes aussi vous faites peut-être partie d'une équipe il y a peut-être deux équipes qui se confrontent c'est intéressant c'est intéressant parce qu'en plus en Belgique bon je veux pas parler de politique mais il y a les élections allez peut-être qu'on va voir quelque chose de nouveau une nouvelle association se créer ou de nouvelles idées pour pouvoir se former alors une nouvelle personne arrivée aussi allez avec l'oracle des clés du destin pour les gémeaux celle-ci elle veut sortir celle-ci elle veut sortir les opportunités non mais c'est incroyable les opportunités vous voyez le tas de clés ça ouvre une forme de boîte au trésor alors ici on a des petits cœurs mais on s'en fout oui ça peut être relationnel sentimental mais ça peut être quelque chose que vous voulez créer là voilà l'opportunité on vous dit crois en ta chance donc avancez ouvrez cette porte laissez ce qui est négatif ou boulet au passé parce que l'univers vous permet vraiment d'aller vers la lumière d'aller vers la douceur même s'il y a un conflit même s'il y a une difficulté même s'il y a des gens qui essayent de vous contrer Neptune il va vous montrer qu'il y a un sens à vivre ces belles choses à saisir ces opportunités donc les opportunités en termes de communication oui entretiens entrevues propositions rendez-vous donc vous prenez et si c'est vous qui voulez lancer un appel à quelqu'un une demande à quelqu'un faites-le faites-le ça va vous ouvrir de belles portes et de belles choses et au moins vous saurez alors on va voir un peu avec l'oracle de la citadelle allez oracle de la citadelle qu'as-tu pour les gémeaux en ce mois d'octobre nous avons le marin il y a un autre signe qu'il a eu je ne sais plus qui alors le marin regardez on retrouve ce bateau on retrouve ce bateau ici donc au minimum vous voyagez peut-être que concrètement sur la terre vous voyagez sur les mers Neptune c'est aussi les océans donc on me parle de points d'eau de lacs de mer et d'océans peut-être de nouveau on retrouve quand même sur l'aube on retrouve aussi l'eau là derrière peut-être que pour certains vous allez vous allez faire un petit voyage à la mer mais néanmoins c'est un voyage on prend la direction du vent alors majoritairement ça va bien se passer de temps en temps peut-être des petites confrontations mais on nous parle de nouveau de nouvelles influences et de soif de voyage voyage concret par la voie terrestre par la voie aérienne soif d'inconnu soif de connaissance formation apprentissage nouvelle rencontre nouveau départ nouvelle chose à acter dans sa vie petit moyen grand changement en tout cas il y a de nouvelles personnes nouvelles choses ici qui vont entrer dans votre mois d'octobre amis j'ai mots chers amis je vais placer mon tarot donc si c'est un petit peu long pour vous je les remets en endroit si c'est un petit peu long pour vous vous avancez avec le curseur ça ne prendra pas trop de temps et ensuite on se retrouvera sur la partie extension allez je vais justement les brasser en endroit en envers pour voir un petit peu les influences comment dans quels endroits elles sont un petit peu plus challengé ou bloqué c'est la seule seul principe ma foi d'une carte qui est en inversé l'énergie se ressentira mais de façon différente alors énergie majoritaire votre énergie à vous ce qui sera en force ce qui sera en contre secteur professionnel ou projet secteur matière de l'avoir l'argent et secteur relationnel aspect sentimental allez pour les gémeaux je pense qu'au mois de septembre si je me rappelle bien l'aspect conflictuel était surtout au niveau relationnel sentimental pour vous allez les gémeaux on va voir un peu mois d'octobre 2024 mois d'octobre planique planique énergie de votre moi votre énergie à vous les forces les contre le secteur professionnel et projets le secteur de la vente en matière de l'argent le secteur sentimental les énergies majoritaire de votre moi la route fortune donc la route fortune montre bien les opportunités montre bien le mouvement montre bien le changement alors on avait vu qu'il y avait l'opposition le challenge la confrontation une espèce de tension intérieure ou avec d'autres personnes qui fait que peut-être ce revirement cette nouveauté ce changement va être un petit peu challengeant pour vous néanmoins les opportunités elles sont là l'ouverture de la porte elle est là donc on va voir comment vous allez vivre effectivement vous c'est ce changement mais le changement est là alors vous votre énergie voilà la tempérance vous voyez la tempérance elle vivote ici la tempérance elle elle sait pas peut-être s'il doit accepter ce changement ou pas vous êtes peut-être dans l'hésitation c'est en contraire cette opposition elle est très certainement en vous alors pour certains vous êtes en train carrément de vouloir vous libérer ou d'envisager une libération un changement une opportunité dans votre vie mais là s'il y a une libération qui se fait peut-être un peu difficilement vous hésitez très certainement encore de rester dans le passé ou d'accepter la proposition alors sachez que la roue de fortune c'est une énergie très rapide ça peut apparaître et disparaître très rapidement vous avez peut-être l'opportunité de vivre une aventure mais vous hésitez aussi donc on va voir un peu les différents secteurs mais vous attendez peut-être aussi pour certains avec impatience des nouvelles si c'est le cas la communication elle va avoir lieu c'est une carte de communication est ce que vous vous bloquez une communication alors que vous savez c'est pertinent qu'il faut la faire donc là vous hésitez soit effectivement vous êtes confronté avec une communication mais qui ne sera pas facile pour vous alors ce qui va vous aider pour vous la lune ce qui va vous aider c'est votre intuition mais c'est fou alors même même si neptune même si la lune ici c'est la lune et que neptune c'est pas les deux mêmes planètes c'est quand même deux planètes qui sont génératrices d'intuition de ressenti de réceptivité donc vos ressentis laissez vous guider par ça votre perception laissez vous guider par ça cette idée que des voiles peuvent être levées effectivement qu'il peut y avoir des mystères dévoilés qui peut avoir effectivement aussi des révélations la lune alors peut-être un événement aussi peut être favorable pour vous aux alentours d'une nouvelle ou d'une pleine lune pour vous bon je sais pas s'il y a en termes planétaires un événement qui peut avoir lieu aussi entre une opposition je sais pas si c'est si c'est possible faudrait regarder le calendrier entre une opposition entre neptune et la lune parce qu'effectivement là il peut y avoir quelque chose d'assez confrontant en termes de ressenti de ce qui peut être caché ou révélé les amis la lune peut nous parler de quelque chose qui peut être touché et relatif à la famille au foyer à votre commune à votre lieu de vie et donc il ya peut-être un événement important et favorable pour vous de ce côté là il ya une idée aussi de gestation de mûrissement de création je vous ai dit tout ce qui est dans le domaine créatif il ya quelque chose qui est porteur on parle peut-être aussi d'une grossesse pour certains d'entre vous alors ce qui va être en contre le pape le pape c'est que quelque chose n'est contraire à vos valeurs c'est que quelqu'un on peut vous c'est pour ça l'opposition il peut y avoir un moment donné un refus ou une rectification de voir combattre pour quelque chose que vous ne jouez plus jugez plus selon vos valeurs alors le pape en a un contre peut-être une fin contrat ça peut être une rupture un divorce un mariage qui bat de l'aile donc donc voilà bon on va des on va évidemment voir dans l'extension mais il peut y avoir quelqu'un un peu comment on dit le pape en négatif c'est quelqu'un qui est qui reste qui est psycho rigide mais qui impose aux gens et qui 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 est qui qui est fermé à d'autres idées qui 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 veut pas voir autre chose et c'est moi qui ai raison donc vous allez peut-être être face à confronter à quelqu'un qui se dit moi j'ai raison toi tu as tort je veux pas changer voilà et donc vous aurez du mal évidemment à convaincre cette personne là mais bon l'univers vous place quand même cette possibilité ici de changement mais ça va être un peu confrontant difficile pour vous alors avant d'avoir une validation ou en tout cas une confirmation de quelque chose que ce soit une validation ou un refus vous allez devoir patienter on voit bien quelque chose qui est un petit peu en attente ou bloqué ici donc attendez un petit peu en termes de communication vous allez la voir vous allez la voir mais il peut y avoir du blocage alors faites attention si quand je vous ai dit en forme d'incompréhension voilà bon allez on va voir un petit peu en termes de projet professionnel le jugement oui donc le jugement vous attendez des nouvelles ici vous attendez des nouvelles les nouvelles arrivent mais les nouvelles ça peut être une mauvaise nouvelle ça peut être une nouvelle qui tarde ça peut être une demi victoire une semi victoire peut-être qu'il ya quelque chose qui va et c'est ça aussi la tempérance vous allez devoir mettre de l'eau dans votre vin faire avec accepter deux énergies contraires l'opposition donc c'est intéressant dans ce que vous faites au quotidien aux professionnels il y a des choses qui iront il ya des choses qui n'iront pas vous devrez faire avec vous allez devoir composer par rapport à cette nouvelle énergie qui peut-être ne vous arrange pas complètement néanmoins il ya quand même cette idée avec la lune de conserver certaines énergies du passé tout n'est pas mauvais non plus donc il ya du bon il ya du mauvais dans votre moi et vous allez devoir faire avec parce que ça va changer la donne pour vous ça va changer énergétiquement les énergies autour de vous du donc du coup en vous aussi mais ça reste une carte quand même à la base qui est favorable le jugement c'est c'est quand même une libération c'est une régénération c'est l'appel au changement donc il y aura toujours un entourage qui va vous suivre mais faites attention quand même aux personnes je vous le dis aux personnes qui sont fausses qui jouent la comédie dans votre secteur professionnel ça peut être une personne là mais je pense que vous aurez justement le ressenti de vous fier à vos intuitions de savoir qui est faux qui vous l'a joué peut-être à l'envers donc d'où cette idée aussi à un moment donné de discuter de clarifier certaines choses en termes professionnels alors l'argent le diable ça va vous avez la carte de l'argent donc il va se passer quand même quelque chose d'important je pense en termes de matérialité vous avez une carte d'argent dans le secteur de l'argent elle en position favorable il peut y avoir des bons achats des bonnes ventes des investissements vous vous faites plaisir en tout cas il n'y a pas de situation problématique je pense en termes d'argent ici même si pour certains vous en aviez admettons que vous aviez parce que ça reste du général admettons qu'il ya une problématique ici voilà c'est juste une histoire de vérification alors peut-être que vous allez devoir faire appel aussi un avocat pour clarifier une situation si vous êtes en situation de confrontation si vous êtes lié à quelqu'un ou que vous devez clarifier quelque chose par rapport à quand même pas mal d'argent à ce moment là parce que voilà la manipulation je vous ai dit s'il ya de la traîtrise même si en termes professionnels vous êtes associés et cette notion quand même de devoir se libérer d'une à ce moment là d'un d'un lien de qui n'est plus valable pour vous qui n'est plus nourrissant pour vous alors ça peut être aussi même un comment ça s'appelle un fournisseur ça peut être un mauvais payeur donc donc voilà alors le sentimental l'amoureux alors vous avez votre carte vous l'aviez déjà eu je pense le mois précédent ou encore il ya deux mois il ya de l'hésitation il ya un carrefour de vie il ya une communication qui aura lieu mais qui n'est pas plaisante ou alors on hésite à discuter il ya du blocage il ya de la friture dans la communication alors l'amoureux la route fortune on peut parler effectivement d'une aventure mais vous hésitez peut-être entre deux énergies entre deux choix en tout cas il ya une multiplicité difficile à vivre cette opposition aussi un qui est là alors est ce que pour certains entre vos activités du quotidien le travail et l'amour ben il ya des choses votre coeur balance où ça pose une problématique ou peut-être même des énergies entre votre chez vous à la maison et autour de vos activités donc voilà le choix le choix va être compliqué sur le plan sentimental ça peut être une déception ça peut être une tromperie ça peut être vous même qui vivait ça qu'il apprenait ou vous même qui cachait des choses néanmoins je pense que ça va quand même être révélé parce que voilà il ya une opposition avec une personne ou si c'est pas révélé c'est en tout cas cette idée que vous ça va vous créer pas mal de tension et en même temps quand même l'aube l'opportunité voilà la enlightenment la clarification je pense que vous allez plutôt de l'avant un peu comme dans l'axe du sagittaire de d'aller cibler mais quand même encore pas mal de confusion donc je pense pas que les choses vont être réellement acté mais plutôt conscientiser il ya cette clarté d'esprit il ya cette discussion qui vous amène à un carrefour de vie notamment en termes sentimentale relationnel voilà alors c'est plus ça que c'est encore là c'est vrai qu'au niveau du travail bon là il ya des choses encore à clarifier à régler il ya une forme de libération de réussite pour passer à autre chose mais en même temps voilà il ya encore des gens il ya des gens voilà avec qui ça passe ça passe peut-être pas bien ou une mauvaise nouvelle peut-être de ce côté là que vous vous attendiez à mieux mais que voilà maintenant faut passer à autre chose aussi les amis j'ai mot je vous rejoins enfin je vous rejoins vous me rejoignez on se rejoint sur la partie extension si votre si cette guidance vous a parlé j'espère que c'est le cas en tout cas si vous avez besoin de plus d'informations donc vous allez dans l'espace membres c'est le tifo tout ce abonnement s tifo tout et donc à tout de suite sinon je vous souhaite un agréable mois d'octobre prenez bien soin de vous et je vous dis à tout de suite à bientôt pardon pour de prochaines énergies sous forme de vidéo ou de live bisous bisous les j'aime ou tchao